Mais un pays qui vit de brocante va falloir ici. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. C'est-à-dire que le nègre mérite vraiment tout ce qu'on a dit de lui dans les écrits de Hegel. Un pays, après 60 ans et plus d'indépendance, la brocante c'est quoi ? C'est la friperie immobilière. C'est-à-dire que nous, nous sommes terribles. Nous avons tout ici, le coton et autres. Mais nos femmes portent les cilips que les femmes des blancs ont porté les cilips en Europe. Elles ont fini de porter ça. Elles envoient ça ici. Elles sont produits dans les cilips. Et nos femmes portent les cilips. Oui, la femme même qui portait le cilips là était comme... Et nous, nous avons... Elles avaient les mêmes démons. Après l'avoir désinfecté, désinfecté quoi ? Nous avons tous des amis en Europe. J'ai une famille amie qui a vidé sa maison récemment parce que la famille allait en congé et de retour des congés, elle a trouvé que les punaises de lit et autres avaient envahi. La famille a donc vidé la maison de l'immobilier. Et nous, nous allons porter. Et les Camerounais sont allés aux sorties de ces... Pour prendre ces matières, ces chaises. Et on est mis dans les conteneurs. Quand tu entends que j'envoie les conteneurs au Cameroun, c'est les punaises qu'on envoie. Bon retour sur ce plateau. On repasse la parole à Bernardo. Bernardo, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce la passivité de nos autorités, aussi bien administratives que sanitaires, sur la question des punaises de maison. Il y a de cela quelques mois, du côté de la brique, ici à Yaoundé, on se plaignait de ce que les punaises avaient envahi le quartier. Et ça causait beaucoup de dégâts dans les ménières, notamment le quartier Nkondongo, à Yaoundé, est infesté des punaises de maison. Donc c'est grave de ce côté. Tout le monde s'en plaint. J'ai reçu plein de messages venant de là-bas. J'ai donc pensé que ce matin, il fallait interpeller aussi bien la mairie que le ministère de la Santé à l'effet de trouver des raisons pour essayer de résorber la situation. C'est quoi les punaises de maison ? Ce sont des petites bestioles, des petits insectes qui habitent dans les lits, dans les endroits cachés des maisons, qui parfois infectent la peau des individus et créent beaucoup de démangeaisons et donc beaucoup d'infections à terme. Du côté d'Nkondongo, aujourd'hui, beaucoup de familles sont sans dessus-dessous parce qu'il faut trouver des moyens de désinfecter la maison pour se départir de cela. Parce que ces punaises sont extrêmement fégondes, elles se multiplient à une vitesse extrêmement rapide et donc créent finalement beaucoup de dégâts sur les individus. Très bien. Pierre Blériot, Inemek. Nous en parlons donc depuis un certain temps. Pour parler peut-être comme la dame Fatouba, peut-être que c'est lorsque ces punaises de maison vont envahir tout Yaoundé, y compris Douala et Bafoussa. C'est à ces niveaux que nous allons prendre la mesure de la situation. Qu'est-ce qui est fait pour l'instant ? Ou bien ce n'est pas important. Nous avons des problèmes plus sérieux au Cameroun que vos histoires de punaises de maison. Surtout que ça touche de la briquetterie, Nkondongo, Nkondongo, Ntambafia, Ntaba. Bon, ça va. Non, je crois que mon frère Mbondiok n'a pas été très au fait de cette problématique cet an dernier. Véritablement, c'est transporté par ce canal-là. Mais un pays qui vit de brocante va falloir ici. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. C'est-à-dire, le nègre mérite vraiment tout ce qu'on a dit de lui dans les écrits de Hegel. Un pays, après 60 ans et plus d'indépendance, la brocante c'est quoi ? C'est la friperie immobilière. C'est-à-dire que nous, nous sommes terribles. Nous avons tout ici, le coton et autres. Mais nos femmes portaient les cilips que les femmes de... C'est-à-dire que les femmes de blancs ont porté des cilips en Europe. On te dit que c'est pas mieux. Elles ont fini de porter ça. Elles envoient ça ici. Elles sont produits dans les cilips. Et nos femmes portaient ça. La femme qui portait le cilips là était comme... Et nous, nous avons les mêmes démons. Après l'avoir désinfecté, désinfecté quoi ? Nous avons tous des amis en Europe. J'ai une famille amie qui a vidé sa maison récemment parce que la famille allait en congé et de retour des congés, elle a trouvé que les punaises de lits et autres avaient envahi. La famille a donc vidé la maison de l'immobilier. Et nous, nous allons porter. Et les Camerounais sont allés aux sorties de ces... Pour prendre ces matières, ces chaises. On est mis dans les conteneurs. Quand tu entends que j'envoie les conteneurs au Cameroun, c'est les punaises qu'on envoie. Voilà notre destructeur. L'État ne nous protège pas. Je rappelle qu'il y a l'État, c'est du gène dans les douanes. Pour la souris, les deux, les Camerounais. L'État ne nous protège pas. Comme les grands, là, eux, ils savent qu'ils n'achètent pas ça. Non, il ne faut pas que ça envahisse le Cameroun. Il faut prier pour que ça attaque les familles des riches, les familles des grands. Parce que les enfants sont fragiles. En vous, là, personne ne va mourir. Pour ça, nous, on est des habitués. Le niveau de santé, là, par contre, le niveau de santé auquel nous nous sommes accoutumés, ce n'est pas les petites punaises des blancs, là. Il y a l'ongolbetara. Non, ça va nous faire des petites punaises, là, mais pas grand-chose. Mais par contre, leurs enfants qui se frottent à leurs enfants dans certains milieux, parce qu'il y a une autre dénonciation qui va arriver, les filles des riches aiment les enfants garçons des pauvres. Les filles ne parlent pas quand leurs filles quittent la maison pour aller chercher les enfants des pauvres. C'est quand il y a des conséquences qu'ils montrent qu'ils ont les grands postes dans ce pays. Ils mènent des fils des pauvres en cellule. Après, ils les envoient à condamnés. On va en revenir. Donc, nos filles des pauvres vont donner les punaises aux fils des riches. Et vice-versa, nos garçons vont... Quand ça va attaquer les enfants des riches, parce que c'est des enfants, ils prennent le lait, nidot le matin, on les supplie de manger. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas manger la peau du poulet, on dit, pardon, mange, mange. Bon, si tu manges, tu iras au manège. Parfois, tu iras en Suisse, on va pas. Quand ça va prendre aux gens d'enfants, là, tu vas voir. Il faut être sérieux. Sérieux, comment ? On les supplie pour manger la peau du poulet. Moi, quand je me demande de poulet, si ma mère avait 11 enfants, un des enfants qu'elle élevait, si tu t'arrives à manger ton morceau, quelqu'un prenait ça. Donc, on commençait toujours le repas par la viande. Dès qu'on met, tu toupes ta viande, tu manges. Mais quand on va te supplier que pardon mange, qui va te supplier ? Non. Donc, quand ça va toucher les enfants, non, sérieusement, on ne fait rien avec sérieux. Bonjok a fait une pirouette. il a réussi à parler des maires et autres et il a exempté le ministère de l'Habitat. Parce que si on parle du ministère de l'Habitat, on va nous demander qu'il y avait quoi avant. Donc, on va nous demander qu'il y avait quoi avant. Il faut faire attention. Et ça va nous demander qu'il y avait quoi autre chose. Merci.